Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'arène des neiges ? Ou que Rotovel Future 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Références, hommages cachés, apparitions furtives, rien ne m'échappe pour votre plus grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Etat Vu ! Nous allons continuer notre découverte des références du Marvel Cinematic Universe avec le deuxième épisode de la phase 1, l'incroyable Hulk. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur Iron Man, c'est par là ! Voilà, ça c'est fait. Entrons directement dans le vif du sujet. Et ça commence dès le logo ! Bon, c'est vrai, c'est pas une référence, mais je voulais juste faire remarquer que c'est le seul film de Marvel qui commence avec ce célèbre logo. C'est original du coup, non ? Voilà, voilà, ça c'était pour l'information inutile. Bon, cette fois, entrons réellement dans le vif du sujet. Ça débute dès le titre. En plus d'avoir choisi celui-ci pour ne pas confondre avec la version de Ang Lee, sortie 5 ans plus tôt, c'est également une référence au titre du magazine qu'il publiait les comics du Géant Vert. Bon, ok, t'es facile celle-là. Mais c'est également un clin d'œil à la série des années 70, The Incredible Hulk, ou l'incroyable Hulk en français, qui elle ne faisait que reprendre le titre des comics en fait. Et les références à cette série, dans laquelle jouaient Bill Bixby et Lou Ferrigno, sont nombreuses dans le métrage comme vous allez pouvoir le constater. Déjà dans les extraits diffusés durant le générique. Aussi bien dans le visuel que dans l'histoire, la scène expliquant l'événement à l'origine du petit problème de Bruce Banner est une reprise très fidèle de celle de la série. En fait, pour être précis, c'est un mélange entre les origines de Hulk dans le comics Ultimates, avec l'expérimentation sur le sérum du super soldat, et de la série, avec les rayonnements gamma utilisés dans une expérience. Nous reviendrons à la série un peu plus tard, car nous allons avoir droit à un enchaînement de clins d'œil liés à l'univers cinéma de Marvel et aux comics. Tout d'abord avec ses plans de 4x4, créés par Stark Industries. Si le nom de Stark ne vous dit rien, je ne peux pas grand-chose pour vous, désolé. Son nom apparaît un peu partout d'ailleurs dans le film au passage, comme là par exemple, ou encore là. Puis le nom de Nick Fury, personnage joué par Samuel L. Jackson dans la scène post-générique de Iron Man, apparaît furtivement sur un document du SHIELD, organisme introduit également dans Iron Man. Au passage, il s'agit du seul film de la phase 1 où Nick Fury n'apparaît pas en personne. Deuxième info inutile, c'est fait. Le nom du Dr. Samson, interprété par Ty Burrell, apparaît également brièvement sur un document. Dans les comics, il s'agit d'un personnage qui sera également victime des radiations gamma et finira avec une longue chevelure de couleur verte. Et pour finir, Rick Jones, qui n'est pas dans le film, à part sur ce document, qui est dans les comics, un adolescent qui fut sauvé par Bruce Banner lors de l'explosion de la bombe gamma qui transforma notre héros en mec très très en colère. Qui ? Émotion. Pas bon. Donc émotion. Contrôle. Le type qui donne des leçons d'arts martiaux à Bruce Banner n'est d'autres que Rickson Gracie, expert en Jiu-Jitsu brésilien et champion de MMA. Et accessoirement aussi frère du fondateur de l'UFC. Malgré tout ça, j'éviterai quand même de coller des tornioles à Bruce Banner. Vous l'avez reconnu ? Et oui, il s'agit bien de Bill Bixby, interprète de David Banner dans la série. Ce dernier avait d'ailleurs une phrase très célèbre qui était Ouais, enfin, sauf qu'il la disait en anglais, et avec le mot colère à la place de fin. Ça a plus de sens, plus logique. Comme vous l'avez peut-être remarqué, durant le film, Bruce Banner communique avec une personne se faisant appeler Mr. Blue. Marrant quand on sait que dans les comics, Betty Ross aida Bruce Banner dans l'ombre en utilisant ce pseudonyme. On peut également y voir là un petit lien marrant avec Tim Ross, le méchant du film, qui joua également dans l'excellent Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, où l'un des protagonistes se surnomme justement Mr. Blue. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Comme à son habitude, Stanley vient faire un petit coucou. Et cette fois, il prend le temps même de boire un petit coup. La base militaire que nous voyons, et qui se nomme comme c'est indiqué ici d'ailleurs, The Fort Johnson, est nommée ainsi en hommage à Kenneth Johnson, créateur de la série Les Feux de l'Amour. Non, je déconne, c'est le créateur de l'incroyable Hulk, bien évidemment. Toujours en rapport avec la série, Louis Le Terrier lui rend un hommage visuel en reprenant l'un de ses plans les plus iconiques. Plutôt cool, non ? Est-ce que vous saviez que le design du personnage a pas mal été inspiré par la version que dessine Del Keown ? Je vais mettre son nom à l'écran, plus simple. Ah, cette musique ! Et oui, il s'agit bien là d'un petit hommage musical à la célèbre musique de fin des épisodes. Et vous venez de rater le caméo de Captain America. Bon, je reconnais qu'il faut avoir l'œil et un zoom. Personnellement, j'en suis pas certain, mais il est vrai que cette photo pourrait être un portrait de Steve Rogers. Tout comme elle pourrait être un portrait de Katy Perry. Vous n'ignorez pas que nous avons un programme de développement d'armes d'infanterie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il existait un sous-programme pour le développement d'une arme biotechnique. Oui, un super soldat. J'espère que vous aurez compris que tout ce dialogue est une référence à Captain America. Non ? Eh ben, heureusement que cette émission est là pour ça. Aviez-vous remarqué que Bruce se cherche un abri dans une pizzeria nommée Stanley ? Stanley ? Stanley ? T'as capté ? Mais c'est pas tout ! Car le vieux papy, là, avec sa moustache, le Stanley en question, donc, n'est autre que Paul Souls ! Ouais, ça vous dit rien, là, mais ce mec-là, c'était la voix de Hulk dans le dessin animé de 1966. Mais c'est pas fini ! Puisqu'après Bill Bixby et Paul Souls, nous avons également droit à une apparition de Lou Ferrigno, l'homme qui incarnait Hulk dans la célèbre série. Mais c'est pas tout ! En fait, si, c'est tout. On va s'arrêter là pour les guests. Quoi que... Vous l'avez reconnu ? Il s'agit de Martin Starr, acteur ayant joué dans Freak & Geeks, En Clock Mode d'Emploi, ou encore dernièrement la série Silicon Valley. Alors qu'est-ce qu'il fout là ? Bah, l'épouse d'Edward Norton, Shona Robertson, a produit En Clock Mode d'Emploi. Et à l'origine, elle voulait faire apparaître Jason Seagull, mais il a refusé. Donc elle proposa à Jonah Hill, qui l'envoya bouler. Donc elle demanda à Seth Rogen, qui l'envoyait à chier. Donc Martin Starr. Tout ça pour une part de pizza, quoi. Il est marrant de noter que l'ordinateur qu'utilise Edward Norton, utilise l'antivirus. Norton, placement de produit, ou private joke ? Ou les deux, le mystère reste entier. Une image si courte et pourtant tellement remplie de références. Tout d'abord, le nom du programme, Weapon Plus. Il s'agit d'un programme fictif, responsable de la création de Captain America, l'arme 1. Mais également de Wolverine, l'arme 10. Dans les comics, bien évidemment, parce qu'au cinéma, on peut toujours rêver. Sur cette même étiquette, on peut également y voir le nom du Dr. Einstein, alias le Dr. Erskine, le créateur du Cap. Einstein était le surnom qu'il utilisait lors de ses recherches. Ainsi qu'une référence à Stark, comme dit précédemment. Mais on utilise également le futur Captain America par le biais du produit injecté à Tim Ross, qui est le même utilisé sur Steve Rogers quelques années auparavant. Plutôt sympa, comme il y a un an. Bon, pour la suivante, c'est plus une théorie, une théorie foireuse, qui plus est, mais je vais quand même en parler rapidement. Bon, il paraîtrait que dans cette scène, l'on peut voir débarquer sur Terre, Thor. Mouais. Moi, je dis mouais, parce que sachant que l'action se passe en Virginie, c'est-à-dire ici, et que l'action du film Thor se déroule au Nouveau-Mexique, c'est-à-dire ici, ça me paraît un peu pas possible, à moins d'avoir une super vue. Donc non, je ne pense pas que ce soit Thor. Alors que Bruce regarde les vêtements que Betty lui a achetés, il tombe sur ça. Quoi ? Marrant quand on sait que dans les comics, Hulk en a déchiré un paquet de pantalons violets. Quelle meilleure chaîne n'a regardé pour avoir des informations sur les super-héros que W-H-I-H. Désolé, je le dis en français. Chaîne présente dans la série The Shield ou D'Ardeville et sur laquelle travaille une certaine Christine Everhart. Bref, la chaîne est là pour couvrir les derniers exploits de notre géant vert et interview donc deux témoins de la scène. Deux étudiants, Jack McGee et Jim Wilson ont assisté à la bataille. Jack McGee est une référence aux journalistes interprétés par Jack Colvin qui traquaient David Banner et Hulk dans la série télé originale. Quant à Jim Wilson, il s'agissait d'un ami de Hulk dans les comics. Autre référence aux comics, dans l'adresse mail utilisée par Samuel Sterns alias Monsieur Blue, le 62 pouvant correspondre à l'année d'apparition de Hulk. Alors que Bruce et Betty se rendent chez Sterns, Bruce raconte à Betty cela. Tu te rappelles ces expériences où on était volontaire à Harvard et ces hallucinations provoquées ? Ça ressemble à ça. L'expérience auxquelles fait référence Bruce Banner a réellement eu lieu de 1960 à 1963 à l'université de Harvard où des étudiants prenaient du LSD pour en mesurer les effets sous la direction de Timothy Leary et de Richard Halpert. De l'aveu même d'Edward Norton, la séquence de transformation de Hulk et la façon dont il l'a joué était un hommage à la séquence de transformation du loup-garou de Londres. Excellent film de Joe Dent, réalisateur de Grimmins, sur lequel j'ai fait un épisode. Tous interconnect ! Tout comme de l'aveu de Louis Leterrier, il y a une petite déligasse à Zinedine Zidane et son célèbre coup de boule dans la bataille entre les deux monstres. Après avoir reçu quelques gouttes du sang du Dr. Banner sur sa blessure au crâne, Samuel Stern voit sa tête commencer à se déformer. Référence et teasing ici du futur leader, personnage que devient Samuel Stern dans les comics et grand ennemi de Hulk. Après tout le fratta qu'a fait Hulk et l'abomination à Harlem, qu'un certain Ben Ulrich a couvert d'ailleurs, comme nous pouvons le voir dans la série d'Ardeville, Bruce Banner se cache mais reçoit tout de même du courrier sous le pseudonyme de David B. Rappelant à nouveau la série, puisque le personnage ne s'y appelait pas Bruce Banner, comme dans les comics, mais David Banner, David B. Puis pour finir, la scène finale. Oui, oui, la scène finale, car ce film ne contient pas de scène pendant ou post-générique. D'ailleurs, au passage, il est marrant de noter que le cocktail qui est en train d'engloutir là le général est un Incredible Hulk. Pour la recette, vous avez Google. Mais la plus grosse référence, bien sûr, c'est celle-ci. Et oui, c'est bien le héros de Iron Man qui vient annoncer la formation d'une équipe, celle des Avengers. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de cette scène, je vous conseille de regarder le court-métrage Le Consultant. Je pourrais également parler de l'apparition de Cap dans la scène coupée ou bien celle de Blomsky décrivant Hulk comme le personnage était apparu la première fois. Mais comme elles ont été coupées, justement, je n'en parlerai pas. Malgré le fait qu'Edward Norton ait joué un rôle très important dans la construction du Marvel Cinematic Universe, c'est en partie grâce à l'acteur qu'il y a autant de références dans le film, nous ne le reverrons plus dans le rôle puisqu'il sera remplacé par Mark Ruffalo dans le film Avengers. Ironique quand on sait que c'est l'acteur que voulait engager Louis Le Terrier à l'origine pour jouer Bruce Banner. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook, à vous abonner à la chaîne pour y découvrir nos nombreux autres programmes, ils sont super cool, à faire péter le pouce bleu et surtout à partager cette vidéo comme comme je l'ai dit dans la dernière, le partage c'est la vie. Faites comme Marvel, suivez son exemple, partagez la vidéo. Et si jamais j'ai oublié une référence, pas la peine de s'énerver, vous pouvez tout simplement la signaler dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ouvrez l'œil. C'est tout ce que t'as. Sous-titrage ST' 501